En plus Thomas, t'exagères, c'est la plus petite voiture que tu nous prêtes pour l'instant. On descend le gamme. Et on a fait des Stratos, des Delta, des 037 et là, c'est quoi ça ? Quoique, il nous avait prêté la 500 de merde aussi. Exécrable les garçons là. Et bah bonjour tout le monde, comment ça va ? Ah, écoute, en vrai ça va. Si je m'étais pas tapé 3 heures dans la Camaro de Joseph, parce que j'ai pu de bagnole... Sur des routes de campagne avec des trous comme ça. Non mais, tu sais, j'ai pris sur Doctolib directement rendez-vous avec mon ostéo, sur le trajet. Ça va ? Ça va, toi ? Ah bah à part que ça pèle le futur et que l'essence est à 2 euros et que je consomme 15 litres, ça va super. Ah non mais là, j'ai vu à 1,97 le litre et je vais refaire le plein parce que je suis content quoi. Je fais aussi vite. Ah, moins de 2 euros, c'est plutôt économe. Ah bah moi, je préférais quand il n'y avait pas la guerre. Voilà, la guerre c'est pas bien, faites pas la guerre, c'est pas gentil. Baiser plutôt, c'est super de baiser. Ça c'est cool ça. Mais protégez-vous. Aujourd'hui, nous avons sous les yeux une voiture un petit peu normale en apparence. Ça, ça paye pas de mine, c'est Niaris quoi, tu fais ouf. La personne qui nous prête cette voiture, c'est Thomas, qui nous a invité déjà plusieurs fois sur cette chaîne, qui nous a fait essayer quelques voitures. Il y a eu la Stratos, il y a eu la 037, il y a eu la Delta S4, il y a eu la 500 Giannini. Et du coup, Thomas a eu le permis cet été. Et Thomas a eu une première voiture. Ouais, dans les commentaires, restez tranquille. Alors déjà, un, ouais, personne ne peut rien dire parce que lui, il prête tout. Et deuxièmement, si on avait les moyens, on ferait tout ça. Et en plus de ça, il a fait un excellent investissement, puisqu'on verra tout à l'heure, ses voitures se vendent plus cher que ce qu'elles étaient vendues neuves. Donc en plus, c'est un achat malin. Alors on a sous les yeux aujourd'hui une Yaris GR de la marque Toyota. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce donc cette voiture finalement ? Dans un sens, elle est franchement un peu musclée, elle est énervée. Quand tu vois la dimension des disques, la dimension des jantes, le fait que la carrosserie, elle est quand même un petit peu galbée quand même partout, tu te dis, bah c'est un peu énervé, mais de l'autre. Même la Yaris de base, elle est énervée en fait. Elle a une bonne gueule, cette génération, ouais. Tu te dis, mais t'es sportif, mais peut-être pas tant en fait. Bah quelqu'un qui connaît rien, à mon avis, il se laisse vite avoir en se disant juste c'est une Yaris et il regarde même pas. Et c'est ça qui est cool. Donc nous avons sous les yeux cette Yaris qui est présentée en 2020, mais celle-ci, c'est pas une Yaris normale. Celle-ci, c'est la Yaris GR. GR, ça veut dire Gazoo Racing. Ça pue la merde. Ouais, c'est un peu à chier, ouais, ouais. Mais c'est la déclinaison sport de Toyota. C'est l'écurie sport qui fait les Toyota de rallye. Et ça tombe bien puisque cette voiture est une voiture de rallye. Merci de nous avoir regardé. On vous avait déjà parlé mille fois des constructeurs qui mettent sur la route des voitures, qui sont en fait des voitures de compétition déguisées pour pouvoir en homologuer des versions sport. La 037 qu'on essayait, qui était typiquement une voiture de compétition adaptée pour la route, pour faire genre et pour pouvoir l'homologuer. La Delta S4 qui était homologuée pour la route. Et cette voiture-là typiquement est une voiture qui découle directement de ça. Alors ce qui est fou, c'est qu'elle a une gueule de Toyota Yaris. Et pourtant, il n'y a que deux pièces qui sont reprises de la Toyota Yaris. C'est les optiques et les rétroviseurs. Tout le reste est dédié à la GR. Et c'est ça qui est exceptionnel. Parce qu'on ne s'en rend pas vraiment compte, mais cette voiture a été faite dans une optique vraiment de compétition pure. En général, déjà faire du rallye quand on est un constructeur, ça coûte une fortune. Donc, on va essayer de rationaliser les coûts. Toyota est dans une optique un petit peu différente ces dernières années, dans le sens où... Toyota, ils sont connus pour quoi ? Toyota, ils sont connus pour casser les culs en 4 roues motrices et en rallye. Non, avant ça. Faire des voitures de merde ? Un peu triste ? Hybride ? Oui. Depuis la fin des années 90, Toyota lançait déjà une Prius. Je crois que c'était en 97 de mémoire, avec une voiture qui était immonde. Elle a changé, tu trouves ? Parce que vraiment, moi, je la trouve toujours aussi à vomir. La Prius 1, elle était vraiment follement immonde. La Prius 2 qu'on a eu chez nous était immonde. Et la Prius 3 est immonde. Alors, ce qui est drôle en plus, c'est que Toyota était pionnier de l'hybride, mais pendant des années, beaucoup de constructeurs l'ont craché dessus en disant « Ouais, c'est nul, parce que ça fait ni une bonne voiture électrique, ni une bonne voiture essence. » Bon, finalement, quasi-totalité, des voitures qui sont vendues aujourd'hui sur hybride. Petit chef, la part de Toyota, je trouve. Et Toyota, aujourd'hui, est donc l'un des rares constructeurs à avoir un crédit de CO2 positif. Alors, je vous explique très rapidement ce qu'est un crédit de CO2. Aujourd'hui, toutes les institutions européennes, mais même mondiales, imposent aux marques automobiles d'avoir une moyenne d'émission de CO2. C'est simple, dans toute ta gamme, et pondérée par tes ventes en plus, tu dois avoir une moyenne d'émission de CO2 qui ne doit pas excéder un certain seuil. Il y a certaines marques qui sont au-dessus, c'est-à-dire quasiment toutes, et il y a des marques qui sont en-dessous. Par exemple, Tesla, ils sont à zéro, parce qu'ils n'ont pas de voiture thermique. Et quand tu es un constructeur, tu as deux options. Soit tu revends tes crédits de CO2 à une marque qui en fait trop. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que Tesla, par exemple, fait une grosse partie de ses bénéfices en revendant ses crédits de CO2 à d'autres marques. C'est d'une hypocrisie, le système, c'est fou. Impec. Et Toyota fait partie de ses constructeurs avec un crédit de CO2 qui est plutôt positif dans le sens où toute la gamme Toyota est hybride et toute la gamme Toyota est, sur le papier en tout cas, très peu émettrice de CO2. Ce qui fait que Toyota a deux choix. Soit ils faisaient du bénéfice en vendant leur crédit de CO2 supplémentaire, soit ils en profitaient pour devenir la marque la plus dynamique sur le segment des voitures de sport. Parce qu'on oublie, mais Toyota, ces dernières années, c'est le revival de la Supra. Toyota, c'est la nouvelle GR86 qui a pris le relais de la GT86. Qui est une voiture avec un petit moteur atmosphérique qui pollue quand même pas mal, entre guillemets. Et Toyota, maintenant, c'est ça aussi, l'Iaris GR. Et je trouve ça excessivement cool qu'une marque profite de cet avantage-là de faire des voitures tristes d'un côté pour en faire des voitures extrêmement fun de l'autre. Et Toyota, fort de ce constat, de ce crédit de CO2 et de cette gamme peu émettrice, veut réellement ruiner le game. Donc il y a un engagement au Mans qui a été couronné de succès d'ailleurs. Il y a un engagement rallye qui a été couronné de succès d'ailleurs. Et voilà, ils ont décidé de devenir la marque peut-être la plus cool. Franchement, ils sont en train vraiment de devenir très très cool Toyota. Et ça commence avec ce genre de modèle, la Yaris GR. C'est bien simple. Toyota, pour s'engager en rallye, devait partir d'une voiture de série. Sauf que eux, ils ont décidé de s'en branler. Ils ont de l'oseil pour ça. Ouais. Donc ils sont partis littéralement d'une feuille blanche en partant d'un modèle qui serait le plus adapté à une conversion course. Et cette voiture porte toutes les stigmates d'une conversion course. Déjà, si on fait le tour, les éléments de carrosserie ressemblent vachement aux éléments de la Yaris, tu vois. Sauf qu'en fait, pas du tout. Ça, c'est plus large. Ça, c'est en alu. Tu imagines que tous les ouvrants sont en alu dessus. Comment c'est stylé un peu ? Ah bah ils ont bossé, hein ? Le pavillon est en carbone et ça, c'est cool ! Cool ! Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve sur les voitures qui sont à plus de 100 000 euros en général. Tu retrouves ça sur de la M4 CS, de la M5 compétition, mais pas sur une Yaris. Et ça, c'est trop cool ! Oh, cool ! À l'arrière, on a le diffuseur avec les deux sorties d'échappement qui sont trop cool. Cool ! Typiquement, on va retrouver tout ce qui fait une voiture de rallye pour la roue. Donc on a des jantes en aluminium qui sont vachement légères. Déjà, je pense que les freins arrière à vue de nez sont plus gros que les freins de série de la Yaris. À l'avant. Ouais, il y a des chances, ouais. Et à l'avant, c'est totalement exagéré parce que je crois que sur la Mercedes, je dois avoir à peu près cette dimension de frein-là. Et là, on est sur une Yaris de 1200 kg, donc c'est très très cool. Cool ! Stop doing that ! C'est la seule déclinaison de la Yaris de cette génération qui aura trois portes. C'est dire, si tu la veux, qu'en trois portes, t'es obligé de prendre la Yaris GR. La ligne de toit est vachement fuyante par rapport à la Yaris. Alors, dans le cahier des charges, il fallait quand même qu'ils aient des places à l'arrière, donc c'est pas si bas. Mais la première ébauche avait vraiment une ligne de toit qui descendait quasiment jusqu'ici. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable, ouais. Ça aurait été fou. Tout ça parce qu'en fait, il faut vous projeter dans l'aspect rallye. Cette voiture est vraiment censée être engagée en rallye. Et donc, si elle avait une ligne de toit vachement fuyante, déjà, c'est meilleur pour l'aérodynamisme. Et surtout, c'est qu'on peut y mettre un aileron gigantissime dessus. Et ça, c'est cool ! Cool ! Et donc, en voulant faire l'une de ces masterclass quand même, porte sans encadrement. Le style ! Yeah ! On va aller voir ce qui se trame là-dessous. Attends, même là, on en est passé au stade où même juste la poignée pour ouvrir le capot, tu n'y arrives pas. On te tue. J'y connais rien en voiture, on va aller sur la tranquille. J'étais boulanger fleuriste. Merde ! Alors, on va voir ce qui se trame sous le capot. Alors, c'est rustique, déjà. La plupart des Yaris qui sont vendus sont vendus en petit moteur essence, voire hybride. Là, il n'y a pas d'hybride. Et en plus, c'est un petit moteur essence, oui, mais un peu énervé. Alors, il y a deux, trois indices qui font dire qu'il y a un truc qui se trame sous ce capot quand même. Le premier indice, c'est cette boîte à air qui est à proprement parler gigantesque par rapport à la taille du moteur puisque ça pompe un peu d'air, ce machin quand même. On retrouve sous le capot de cette Yaris GR un 1.6 litres, 3 cylindres. Donc, c'est tout petit. Mais il y a un truc écrit dessus, là, je crois. Turbo. Effectivement, il y a un petit turbo dessus. Genre ça, à peu près. Et malgré le fait que sur la fiche technique, ce moteur soit tout petit. Tu te dis 3 cylindres, turbo, 1.6, c'est pas grand-chose. Eh bien, ça fait 261 chevaux et 360 Nm de couple. Combien ? Dans une Yaris de 1200 kg. Mais au-delà de ça, en plus de ce moteur qui est exceptionnel, cette voiture possède 4 roues motrices permanentes dans une toute petite citadine. 4 roues motrices, c'est compliqué pour plein de raisons puisque du coup, on doit avoir un arbre de transmission qui traverse toute la voiture pour aller apporter la puissance à l'arrière. Sauf que la Yaris de base n'a jamais été prévue pour ça et c'est pour ça qu'ils sont partis d'un châssis totalement nouveau et mettre autant de développement, de moyens, d'argent juste pour s'amuser, ça c'est cool. Cool ! Stop it ! En plus de ça, ce système de 4 roues motrices est le plus léger de la production automobile. Après, ça se répercute peut-être sur le fait qu'il n'y a pas tant que ça de voiture 4 roues motrices si petite. En plus de posséder 4 roues motrices permanentes, ce qui est déjà très cool, cette voiture possède en plus un système de répartition du couple. C'est-à-dire qu'on le verra tout à l'heure, entre les différents modes de conduite, tu peux mettre plus ou moins de puissance sur l'avant ou sur l'arrière, voire même jusqu'à arriver en mode drift puisque cette voiture peut passer à 100% propulsion. Ils savent vraiment s'amuser parce que sur la fiche technique, il y a tout qui est bandant. Et tu veux une dernière fiche technique qui fait bander à l'intérieur ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est un bâton du bonheur, M. Chabrier. Très dur, 6 positions, 7 avec la marche arrière. Si tu tires sur le petit... Cette voiture est disponible uniquement en boîte méca. Et ça, c'est cool ! Et en plus de ça, en mode sport, la voiture possède le rev-matching. C'est-à-dire que quand tu rentres les rapports, elle accélère à ta place. Pour faire un petit talon-pointe, là. Eh bien, en fait, elle fait le talon-pointe à ta place. Et ça, c'est vraiment cool. Genre, vraiment, mettre autant de passion et de kiff dans une si petite voiture qui, à la base, n'avait rien demandé à personne. Ça me rappelle que j'en attends beaucoup. C'est le meilleur moyen d'être extrêmement déçu, mais j'en attends beaucoup. Je sais qu'on va être content. Mais bien à l'intérieur, bien sûr, hein, il y a des inconvénients quand même. Alors, c'est vrai que là, j'en attends beaucoup. Mais quand tu montes à l'intérieur, t'en attends beaucoup. Oui. Même si extérieurement, on ne retrouve pas grand-chose de la Yaris, à l'intérieur, on en retrouve quand même beaucoup. Notamment, cet intérieur dégueulasse. Nicolas. Ce qui est fou, c'est que les seuls trucs qu'ils ont soignés, c'est-à-dire levier, frein à main, volant, c'est les seuls trucs qui ont reçu du soin, c'est-à-dire du cuir. Incitation à la violence routière. Et le siège ! Le siège, il est super. Le siège est pas mal. On est bien dedans, là. Bon, on est un peu raide. La position, elle est toujours Yaris-esque. Donc là, normalement, tu vas à la boulangerie, Yaris. Ouais, mais tu vas à la boulangerie vite. T'es le premier arrivé. C'est toi qui n'allais pas au chocolat les plus frais. Alors, d'un côté, c'est une Toyota Yaris. Tu te dis, si l'intérieur, c'est celui d'une Toyota Yaris chier, c'est pas grave. Parce que c'est une Toyota Yaris. Mais, il faut aussi nuancer l'un des plus gros défauts de cette voiture, finalement, c'est que cette voiture est en édition limitée. Alors, à la base, c'était limité à 25 000 exemplaires pour l'homologation. Tu te dis 25 000 exemplaires, ça fait pas mal, quand même. Et cette voiture a tellement eu d'engouement à sa sortie que même les 25 000 exemplaires sont partis immédiatement. Et pour l'instant, Toyota n'a pas annoncé en faire plus. Ce qui fait que cette voiture est aujourd'hui extrêmement recherchée et cette voiture est aujourd'hui plus chère sur le marché de l'occasion que ce qu'elle coûte en neuf. Sauf que neuf, ça valait plus de 40 000 euros. Ça fait beaucoup. Avant malus, avant option. Ça fait trop. Cette voiture, aujourd'hui, se retrouve sur le marché de l'occasion à plus de 50 000 euros. C'est un peu chier parce que là, je suis en train de me dire que je vais me chauffer en acheter une si vraiment ça me fait kiffer. Alors, OK, ça n'a plus rien d'une Yaris. Ça fait quand même 50 000 euros dans une Yaris. Ouais, ça fait chier, ouais. Tu veux un démarrage ? Oui, s'il te plaît. T'es prêt, hein ? Ah, bah là, je suis accroché à mon slibar, là. Ça donne un truc intéressant ou c'est de la merde ? Ah, c'était vraiment super, là. T'as un mode sport, peut-être, non ? Ah, oui, attends. OK, là, j'ai mis le mode sport. Eh, bah, dis donc. C'est de la merde, hein ? Ouais, hein ? On va rouler, c'est parti. Allez ! On va rouler ! Oh, voilà, tornado ! La strada potrebbe essere ghiacciata. D'accord, ça glisse, quoi. Cuidare con attenzione. Mais Thomas, raison sur un truc, c'est que le pare-brise est si petit et le rétroviseur central est si grand que globalement, là-bas, je ne vois pas trop ce qui se passe. Oh, c'est chouette. J'ai un petit display qui m'indique la pression du turbo en direct. Moi, je n'ai jamais vraiment compris ce genre d'indication. C'est vrai que je ne vois rien. Enfin, que t'es l'info ou pas l'info, tu ne vas pas pouvoir influer dessus ? Oui ? Ah, oui. Tu peux dire « Oh là, ça souffle à 0,8, là ! » Écoute, franchement, en dehors de la boîte embrayage qui est un peu raide, pour l'instant, en usage normal, tranquille, ça vaut vraiment bien. On est bien assis. C'est presque souple, le moteur. Tu sens bon que ça n'aime pas trop, trop les bas régimes parce que c'est quand même un moteur de compétition. Et c'est presque souple. Je sens qu'il y a une âme qui est rigolote quand même. Je ne suis pas allé chercher de sa yon. Ça prend 7000 ? Ouais, 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 ouais. C'est impressionnant de trouver autant de précision pour l'instant dans un châssis de Yaris. Vraiment, là, tu fermes les yeux. Tu n'es pas dans une Yaris. Ça marche. Ça marchette. Ça marche. Je suis en mode normal. Ça marche, merde. Ça marche, ouais. C'est cool, hein. En fait, on ne se rend pas compte. Attends, je passe en mode sport. Ça a l'air très cool. Par contre, ouais, c'est là où on se rend compte qu'on prend des jets dans les virages parce que moi, j'ai la tête. Tu sais, ça force, quoi. Putain, ça tient. Le parquet tôt, hein. Je pense que c'est très fun, ça, dans des petites routes de montagne. Je mets le mode track ou je reste en mode sport ? On met le mode track, comme ça. On va dire ce que ça donne. Alors, par contre, là, je viens de changer, effectivement, en mode track et tout de suite, je sens qu'il y a une répartition de la puissance qui est totalement différente. Ah ouais, tu le sens ? Ouais. Ça marche, mon de merde. Ce petit bruit, par contre, ça souffle. C'est incroyable. Waouh. C'est un peu souple, niveau suspension, quand même. Ouais, plus que ce que je pensais aussi. Waouh. Dès que tu mets du gaz en sortie, non de Dieu, que ça t'expulse, ça te catapulte par la sortie. C'est impressionnant. Allez, fort, fort, fort. Dans Joseph. C'est très difficile à doser, par contre, l'embrayage, en faisant attention. Oh, les appuis, comme ça, ils sont fous. Waouh, c'est... Attends, il faut que j'enlève l'ESP. C'est là où tu vois que c'est fait pour la bagarre. Il n'y a pas besoin de maintenir longtemps ou de faire rond, rond, croix, croix, carré. Non, non, voilà. ESP désactivé. Désactivate. C'est un putain que ça souffle, hein. Eh merde, c'est cool ! En fait, en mode normal, on a une prédominance sur l'avant, en mode sport, on a une prédominance sur l'arrière et en mode track, on est vraiment 50-50. Eh bien, fais-nous un sport avec la petite épingle, là. Ouais. Et il est désactivé, toujours l'ESP ? Ah, il est toujours désactivé, là. Tu te tiens. Bien sûr. Oui. Tout de suite, l'arrière... Ouais, mais sonne. Alors, c'est pas... C'est une grosse poussée, quoi. Ouais, et en vrai, c'est surprenant dans une Yaris, hein. Enfin, dans... Oui. Enfin, bon, dans un truc qui est censé être une Yaris, quoi. Ah oui. Tout de suite, ouais. Par contre, quand ça décroche, ça décroche violent. Ouais, mais puis ça te récupère, surtout. Ah ouais. Ouais, ça sanctionne, ouais. Ouf, quand elle glisse, elle glisse, hein. Non, c'est impressionnant. Franchement, je suis scié. Parce que c'est pas une Yaris, hein, à un moment. Eh, so you're net. Non, ça a l'air vachement plus cool que ça. Ouais, ouais. Là, le châssis est impressionnant de mise au point, mais également impressionnant de fun, parce que ça accepte du fun, mais également impressionnant de technicité. Bah, moi, en fait, c'est ça qui me surprend le plus. Tu sais, on commence à avoir un petit peu l'habitude, quand même, des voitures qui envoient un peu, et bah, là, j'ai été un peu surpris. J'en attendais pas tant. Et c'est rare, en vrai, d'être surpris dans ce sens-là. Mais dans une Yaris, je pense qu'il y a vraiment moyen de surprendre plus d'un tas. Petite zouzette, là, tu lui dis, viens, là, je t'emmène au resto. Dans ta Yaris, elle te regarde, elle dit, il se fout de ma gueule, lui. Et puis, là... Tu nous fais un petit axel, peut-être, dans cette ligne droite-là ? Ouais, tu veux maintenant ? Ouais. Mais je te pose dehors ? Non, moi aussi, je voudrais bien, s'il vous plaît. En covoit de blabla car. On est déjà à plus de 100, hein. Ça marche, ça marche super fort. Bon, le Z4M faisait pas mieux. La XKR doit faire pareil. Une Yaris s'accroche à ta XKR, quoi. Au-dessus de 100, tu le largues ? Mais quand même. Ça glisse, hein. Si, bah, ça fait 120, là, déjà. Étonnamment, il n'y a pas tant de poussée. C'est très bizarre, parce qu'en vrai, ça marche du futur, tu le sens. C'est peut-être le petit gabarit propulsé si vite que tu sens. C'est très bizarre. Un peu comme la moto. T'es tout petit, t'es tout frêle, et pourtant, tu veux une vitesse. Ouais, par exemple, une Golf R est plus démonstrative. C'est plus... BOOM ! Mais, tu es certain que ça marche aussi fort qu'une voiture ? Ah ouais, c'est sûr. On ne se rend pas compte à quel point ça marche, si ce n'est quand on regarde le compteur, ou quand la maraie-chaussée t'arrête. Ce qui est impressionnant, c'est les sorties de l'Ira. T'as vu comment ça repart ? Les sorties où quand tu mets du gaz, tu repars comme une balle, en fait. La transmission vraiment grippe au sol, et tu ressors comme une balle ! Bon, tu nous casses une Yaris ? Allez, on va casser la Yaris. Allez. C'est parti. Là, c'était une sodomie, là. Mais pas très attendu. Tu peux me baisser ? Oui, je peux me baisser. Ah ben, j'étais au max aussi, d'accord. Ce n'est pas une voiture de grand, par contre. Non, mais la vie n'est pas faite pour moi, en fait. Je crois que c'est tout ça que ça veut dire. Déjà, en vrai, ça se conduit vraiment tranquillement. Tout est un petit peu plus dur que la normale, finalement. Ah, moi, j'aime bien. Ça y est, là, quand il arrête de parler, il y a qu'il s'engage. Ah, c'est chouette. Putain, c'est cool. Oh là, regarde ça. Ça repart directement. Ouais, ah ben, ça grippe. Et si tu mets du gaz tout de suite, hop, ça repart. En fait, c'est ça qui est fou avec cette transmission, c'est que tu peux choisir à la carte. Tu vois, là, en track, comme on a 50-50, c'est une légère tendance à sous-virer, mais par contre, tu repars comme une balle. Ouais. Alors qu'en sport, elle est plus joueuse, plus engageante. Par contre, tu vas perdre de la motricité, et donc, bah, tu seras moins efficace. Merde. Putain. C'est vraiment cool. Wow. C'est vrai, ça fout la gerbe en passager. Ah, c'est terrible. Ouh, ya, ya. Ça marche chouille, hein. Ah, c'est cool. Si, si, en vrai, c'est très cool. C'est vrai que c'est hyper précis, c'est hyper agréable. En passager, putain, tu fais monter quelqu'un sans lui dire. Tu sais, il doit arriver en Yaris sur piste. Mais, euh... Ouais, quel con. Ça, sur piste, bien emmené. Bien emmené, peut-être un peu plus préparé en termes, peut-être, juste tu vides, tu regagnes encore du poids, t'as ressaut et tout. Bah, d'ailleurs, Toyota va sortir une Yaris GR GRMN. Donc, c'est-à-dire la version sport de la version sport qui sera limitée à 500 exemplaires seulement. Et donc, il y a, bah, comme t'as dit, un peu plus vidé, un peu plus de chevaux, un peu plus raide en termes de chassis. Genre, ça suffisait pas, ça, quoi, tu vois. Alors, chose qu'on n'a pas dite non plus tout à l'heure. La voiture est équipée d'un frein à main hydraulique. Peut-être peux-tu nous montrer ? Bah, j'ai serré dans la petite, dans la petite là-bas, là. T'as vu, en track, elle gratte de l'avant, quand même. Elle gratte à l'avant. Ah, bien sûr. Merde, quoi. C'est une Yaris. Enfin, non. Mais c'est censé. C'est pas une Yaris. On sait très bien que c'est pas une Yaris. Bon, il est où ? Voilà. Ah, ouais, il est instantané. Oui, oui, oui. Allez, allez, repars. Ah, c'est incroyable. Je l'ai pas bien remis. C'est incroyable. C'est trop bien. Et surtout que, tu sais, genre, il a toute une course et il bloque dès le premier centimètre de la course. Et du coup, c'est bizarre parce qu'ils t'ont mis un frein à main hydraulique dans un frein de stationnement normal. T'as tout l'écran qui sert pour stationnement. Mais non. Mais ça bloque dès le premier. Bah, par contre, du coup, effectivement, la voiture, c'est pas souvent qu'on a des voitures qui te rappellent qu'il faut un sacré coup de main. On l'a eu dans la 306 Maxi où le positionnement du châssis était très précis. On l'a eu dans la 037. Toujours les mêmes types. Toujours pareil. Toutes les voitures de rallye fautives. Ah, c'est cool. Mais c'est fou de ressentir que le châssis, quand même, te récompensera si t'es vraiment bon. Mais du coup, ce qui est fou, c'est que c'est pas tant user-friendly. C'est pas tant adapté au pain-pain moyen alors que c'est une voiture de route. Est-ce que ce serait pas parfaitement adapté pour un jeune permis ? Ça lui doit l'acheter un peu. Et tu vois, tout de suite, si tu remets du gaz, ça marche pas. En fait, c'est pas pour faire du drift. C'est pour faire des mi-tour. C'est pour la placer, ouais, ou faire de mi-tour. Ou la placer. Mais il faut être très bon pour la placer. C'est pas fait pour drifter. C'est fait pour être jeté comme une voiture de rallye. Bah, écoute, en tout cas, je suis hyper convaincu par ce que j'en ai attendu. Voilà. Je suis hyper content d'avoir conduit ça. C'est vraiment cool. Le problème, c'est que ça me donne vraiment envie d'en avoir une. Cagnotte ! Bah, tu vois ce qui est étonnant, c'est que ça, non, en vrai. C'est pas si cher. Enfin, non mais si, c'est super cher. Pour ce que c'est, ouais. Oui, voilà. Mais c'est le pour ce que c'est qui est important. Télé déclaration URSAF, M. Lévy. Oh, putain. Allez, tu fais cette outreau de merde ! Mais partez ! Allez, t'as. On est en otage, on est comme ça, non. Ça t'a plu ? Eh bah, c'était bien chouette. Mais je regrette un petit peu, c'est au bout de 1h30 de roulage, là, que j'ai commencé à comprendre comment que la voiture, elle marchait vraiment. Là, je me serais bien redonné, ouais. J'aurais bien essayé un petit peu de... Il est ridicule, le klaxon. Et toi, t'as aimé ? Ah, j'ai adoré. En vrai, j'ai adoré. Moi, c'est vraiment ce genre de petite caisse que j'adore. Mais là, c'est au-delà de la GTI. T'es une vraie sportive. Déguisée dans une Yaris. La moralité de l'épisode, c'est pas une Yaris. Bah, comme elle est pas là, c'est pas une Yaris. C'est une grosse sportive déguisée dans une Yaris. C'est incroyable, châssis fou, ça marche, la transmission intégrale est folle, les freins sont fous. Tout est fou. Et peut-être un petit manque d'âme sur le moteur. Ça manque un poil de pétillant. Bah, ouais, avec toutes les normes et tout, en vrai. Et puis le turbo, qui enlève un petit peu de sonorité, qui pourrait être cool, parce que c'est sûr qu'elle pourrait être cool. Ça mériterait une ligne groupenne des 4h30. Ouais. Petit 3 cylindres, là, qui pourrait bien... Ouais, ouais, ouais. Merci de nous avoir regardés. Merci au circuit de l'Ouest Parisien. Ils nous ont laissé la piste. Non, mais ils sont... Non, par contre, il faut vraiment le dire. Et genre, tu sais qu'on a du sel dans la vie. Donc on aime chier dessus, sur les gens qui nous reçoivent pas bien ou quoi. Ça, vraiment, c'est un peu une passion. Là, vraiment, ils sont hyper cool. Non, vraiment, merci à eux. Bah, écoute, merci à Thomas encore. Mais ça, je crois qu'on n'aura pas assez dit. Pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. Le pouce bleu, le commentaire. Notre Instagram, atvbrequin. Et puis, gros bisous. J'ai faim. Moi aussi. Allez. Ça, c'est le tournage. Parce que là, il est pas rouvrable, d'accord ? T'es coupé en deux. Je suis coincé, là. Putain, mais Pierrot. Si ça, c'est pas de l'abnégation pour son travail.